Les trois premiers réglages que je vous propose de faire sur votre smartphone sont d'une part la luminosité, le temps d'allumage et le son. En effet, un smartphone qui n'a pas été réglé s'éteint au bout de 15 secondes, ce qui est rapidement très énervant. On a à peine le temps de réagir ou de lire l'écran, que déjà il s'éteint. Donc, il faut pour paramétrer ce temps d'allumage, trop court, entrer dans paramètres, qui est souvent accessible par la petite roue dentée d'une icône, ou le panneau de notification qu'on déroule en mettant le doigt en haut de l'appareil et en descendant doucement ce panneau. Une autre roue dentée apparaît souvent à cet endroit. Dans les menus, qui sont différents d'un appareil à l'autre, regardez votre notice, vous trouverez quelque part un menu affichage. Dans affichage, la mise en veille de l'écran de 15 secondes est beaucoup trop courte. 10 minutes est beaucoup trop long, la batterie risquerait de s'épuiser avant que l'écran passe en veille. Le bon réglage, c'est 1 à 2 minutes. Vous pouvez régler la luminosité en même temps à cet endroit, avec le curseur. En la mettant tout en bas, vous risquez de ne pas avoir assez de lumière et de vous abîmer les yeux, mais en le mettant trop fort, d'être ébloui et de fatiguer la batterie qui s'épuiserait très vite. Voilà un bon réglage. Vous pouvez aussi cocher luminosité automatique, et la luminosité s'accordera avec la luminosité ambiante. L'écran se régulera sa lumière. Vous pourrez essayer les deux. Pour sortir du menu, comme toujours, on appuie sur le bouton du bas à droite, retour en arrière, pour revenir sur l'écran. En fait, la luminosité peut être réglée aussi directement dans le panneau de notification, le plus souvent avec un curseur qui se trouve à cet endroit. Un autre, et le dernier réglage que je vous propose, c'est le son. En effet, un appareil qui sonne pendant une conférence ou pendant une réunion, c'est très pénible. Vous pouvez régler l'appareil avec une icône muet, mais le plus simple, à mon avis, est d'utiliser le bouton de volume qui se trouve là. Et vous pouvez, au lieu de le laisser à un volume très élevé, le descendre pour le couper. Il sera intéressant quand même de faire fonctionner un mode vibreur pour pouvoir être averti d'un coup de téléphone. Dans toujours le même menu, on va chercher son et notification. Et là, la sonnerie est coupée. J'ai coché le mode son en vibreur, de manière à pouvoir être prévenu par l'intensité des vibrations. Si c'est un appel entrant, je mets des vibrations très fortes. Si ce sont d'autres choses comme des notifications, je mets le curseur beaucoup moins haut. Le retour tactile, c'est une information quand j'appuie sur un bouton pour être informé de la prise en compte de mon appui, je le descends. Voilà les réglages que je vous propose pour l'intensité des vibrations. Vous pourrez par la suite changer les sonneries. Aussi bien des sonneries du téléphone que les sonneries des vibrations. Mais ça, c'est une autre paire de manches. C'est un peu plus compliqué. Je reviens en arrière sur l'écran. Voilà, vous avez un téléphone maintenant qui ne vous gênera plus en sonnant trop fort puisque vous avez coupé la sonnerie. Alors évidemment, si vous attendez un appel téléphonique, vous remontez la sonnerie. Vous avez réglé sur votre appareil par le panneau de notification la luminosité. Et votre appareil ne s'éteindra plus au bout de 15 secondes mais au bout de 2 minutes ce qui vous laisse largement le temps de lire l'écran et de l'utiliser normalement.